Musique Le titre de mon cours au Collège de France cette année est « Des concepts émergents pour des maladies émergentes ». L'idée est d'essayer de déchiffrer ce monde des maladies infectieuses émergentes. On en parle beaucoup, de quoi s'agit-il et au fond, quels en sont les mécanismes. Il est certain qu'on est depuis des décades dans une période probablement d'accélération, d'augmentation de fréquence des maladies infectieuses. On en cite probablement 300 dans les 60 ou 70 dernières années. Est-ce que c'est plus qu'avant ? Est-ce que c'est comme avant ? Il est très probable qu'on a beaucoup plus d'émergences, effectivement, et on essaiera justement, à l'occasion de ces cours, d'en comprendre mieux les mécanismes. Musique On essaiera tout d'abord de voir si on peut revisiter les grandes maladies émergentes du passé, la peste et le choléra. Pour la peste, on a la capacité maintenant, avec l'ADN ancien, de retrouver et de séquencer l'essentiel du génome des souches qui ont été responsables des grandes pandémies, de la peste de Justinien, la peste noire du Moyen-Âge, la peste du XVIIIe siècle. Autre exemple revisité, le choléra. Le choléra, bien entendu, a toujours été considéré, tout au long de l'histoire, en particulier du XIXe siècle, comme une maladie humaine. C'était l'homme qui en souffrait essentiellement et les dégâts étaient terrifiants. Mais il a suffi d'essayer de mieux comprendre l'écologie de ce micro-organisme, parce qu'au fond, on voyait la maladie, on voyait cette transmission, on voyait cette mortalité, mais on ne comprenait pas l'émergence. D'où venait-il ? On le savait, du Golfe du Bengale, généralement, de l'Inde, ensuite, diffusait très très rapidement. Mais pourquoi à certaines saisons, pourquoi à certaines époques et pas à d'autres ? Et toute l'étude de l'écologie du choléra a montré un paysage totalement différent, c'est-à-dire un micro-organisme qui est en fait un symbiote, c'est-à-dire un commensal de zooplanctons dans ces eaux estuarines, et qui ont fait qu'au fond, le choléra, dans sa forme de maladie humaine, est une espèce d'épiphénomène d'un grand phénomène écologique qui correspond à la vie de ces vies brillantes, ces bactéries dans l'environnement. On verra ensuite, bien entendu, toute la partie microbiologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, au fond, que cette adaptabilité des microbes, des bactéries, des virus, cette capacité de résister aux défis qu'on leur impose, aux antibiotiques, à l'immunité, aux changements environnementaux. Chez les bactéries, la génétique, la génomique, maintenant, éclairent véritablement cette notion de plasticité de génome, de capacité d'adaptation, d'acquisition de nouveaux gènes, de mutations, tout ce qui faisait que Darwin considérait, au fond, que ce qui était important pour survivre, ce n'était pas tellement d'être fort ou intelligent, mais c'était de s'adapter, et ça, les microbes le font très, très bien. Plus de 60% des infections émergentes sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles naissent dans le monde animal et se transmettent éventuellement secondairement à l'homme. Et beaucoup de ces émergences, donc, naissent de situations créées, par exemple, par des événements de nature agricole. L'émergence du virus Nipah, par exemple, en Malaisie, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, est née de l'élevage intensif du porc, associé à la déforestation, à la culture d'arbres fruitiers, de façon à nourrir les porcs. Le sida a été de même nature. L'invasion des forêts par l'homme a fait que les virus qui étaient portés par des singes, souvent de façon asymptomatique, est devenu, par la transmission chez l'homme, un virus tout à fait dramatique. On peut tout de même, de plus en plus, suivre les événements. Par exemple, la migration des populations vectorielles, comme des moustiques, ou de vecteurs comme les tiques, est un élément qui permet d'anticiper la survenue d'un certain nombre d'infections virales, ce qu'on appelle les arboviroses, par exemple. Les changements climatiques, la mousson dans le golfe du Bengale permet d'anticiper la réémergence du choléra. Il y a quand même des éléments maintenant d'anticipation, de modélisation, des étapes précoces des épidémies, de décisions à prendre. Tout ça est très multidisciplinaire. On voit de plus en plus se mélanger dans ces approches, la biologie, l'anthropologie, les mathématiques, la probabilistique, l'observation satellitaire. On peut être optimiste dans la mesure où la science nous apporte à la fois des concepts et des outils. Il n'en reste pas moins que quand on considère les facteurs de cette émergence dont on a parlé, des facteurs comme les comportements humains, comme les modifications écologiques et climatiques, on s'aperçoit que les conditions de l'émergence demeurent. Cela s'étend par exemple à la problématique de l'extension de la résistance des bactéries aux antibiotiques, par exemple. Donc il y a un véritable travail collectif, je dirais planétaire, de prise en charge de ces risques d'émergence qui va nécessiter du temps. Donc optimiste, oui, mais la nécessité aussi d'une vraie prise en main collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada